Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage, les tirages vous, l'autre, pour la semaine, les tirages sentimentaux. Ce sera la semaine du 11 au 18 octobre, du vendredi au vendredi. La semaine dernière, le tirage vous était. Vous persévérez à accéder à l'abondance et au bonheur, ni peur ni toxique. Et l'autre veut se déclarer être avec vous, mais s'engage à fond contre vous. A fond contre vous, à fond contre vous, pardon, je parle comme dans le sud, j'ai ripé. Bon, c'est parti, on va faire un grand tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, vous, en tant qu'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, si vous me regardez, vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du vendredi 11 au vendredi 18 octobre 2024, féminin, féminine. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse, il y aura bénévise du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok, apparemment, cette semaine, vous traitez des problèmes de famille, des histoires de famille, parents, enfants, frères, sœurs, et puis peut-être aussi d'autres personnes, bon. Le pardon que vous accorderez à vos parents, déjà, les pardonner de vous avoir donné la vie, dans ce monde terrible, je pense que c'est un... Non, mais c'est un... je sais pas, hein. C'est quand même... je sais pas, hein. C'est de pire en pire, d'ailleurs. Donc bon, ça me paraît toujours... Mais heureusement, ça va, les gens, les femmes font moins d'enfants, les gens commencent un petit peu à réfléchir autrement. Bon. Donc je sais pas, il y a des choses au niveau de la famille que vous réglez, et puis vous... Bah, écoutez, ils savaient pas, hein. Vos parents, ils savaient pas, hein. Tout comme vous, si vous êtes parents, vous saviez pas, hein. Voilà, on sait pas, hein. On se dit, non, mais déjà, c'est normal, hein. C'est le cycle de la vie, c'est la reproduction. On fait des enfants, on se pose pas la question. C'est pas très grave, euh... On se dit que ça va être une vie sympa. Le monde est sympa, ça va être de mieux en mieux. Bon. Quelle ignorance, quoi. Bah, écoutez, cette semaine, vous très... Vous réglez les trucs de famille, et puis vous leur pardonnerez, comme ça. Ils savaient pas, ils savaient pas. Aujourd'hui, on peut savoir. Avant, on savait peut-être pas autant. Bon. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah, alors, cette semaine, il y a un lien avec une personne. Vous avez une grande attirance physique, magnétique, spirituelle, alchimique. On vous parle d'un lien d'âme, là. Un lien... Alors, un lien type flemme jumelle, un lien karmique, déjà là, que vous connaissez déjà, ou quelqu'un d'autre, sinon. Une nouvelle personne, pourquoi pas. On peut rencontrer plusieurs fois. On peut tomber amoureux plusieurs fois dans sa vie. C'est pas interdit, hein. Bon, c'est là, mais c'est compliqué. Normalement, euh... Bah non, mais normalement, l'amour est censé être unique, puisqu'on est censé en faire des enfants. Et a priori, pas 15 avec 15 personnes. Mais bon, la vie est autre chose, hein, des fois. Bon. Alors, on vous parle d'un lien avec une personne. Vous êtes tombé amoureux. Ou peut-être une nouvelle... Un nouvel amour, peut-être. Attraction A. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pourquoi pas, pourquoi pas, cette semaine, vous pourriez retomber amoureux. Allez, encore un cassos. Certainement. Encore un cassos, encore un pervers narcissique, encore un toxique. Encore quelqu'un qui préfère la famille, certainement. Donc, encore quelqu'un qui n'a pas compris encore la vie. Et le sens de la vie. Il faut arrêter ces conneries. Il va falloir un petit peu changer le monde d'abord. On doit rajouter des êtres humains sur cette planète. Bon. Bon, écoutez, bon, vous attirez peut-être une nouvelle personne cette semaine. Bon, vous vivez l'instant présent. Vous ne prenez pas la tête. Écoutez, la vie est alcalée. Et puis, voilà, quoi. C'est assez cynique, mais bon, écoutez. Il faut essayer d'en faire ce qu'on peut en faire en essayant d'en être le plus heureux possible, quoi. Ouh, l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Non, mais moi, je connais les cartes. Vous savez quoi ? Je sais quand ça commence comme ça et quand ça part en couille après. Je connais l'ambiance. Parce que là, on se dit que ça part bien. Chimie, attraction, amour véritable. Génial. Il y a une connexion, il y a une alchimie, il y a une attraction. C'est à l'instant présent, c'est cette semaine. Et c'est le grand amour. Eh bien sûr, on y croit tous. C'est une arnaque, en fait, pour se reproduire. Je pense que c'est une arnaque pour se reproduire. C'est ça que... C'est ça que... Mais bon, peut-être, on va tirer les cartes. On va peut-être voir, peut-être, cette semaine, vous êtes avec le grand amour de votre vie. On y croit, on y croit tous. J'arrête de ricaner, parce qu'il y en a qui détestent mon cynisme et mon humour, parce qu'ils ne sont pas encore dans le détachement et l'instant présent. Moi, ça me fait beaucoup rire, quoi. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur traiter les problèmes familiaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Bon, ça, c'est bien, déjà. C'est très bien de traiter les problèmes familiaux. Voilà. Bon. Pourquoi ? Je ne sais pas. Écoutez, il faut s'entendre avec tout le monde. Essayons de s'entendre avec la famille. La famille de sang. Soit... Et puis, il ne faut pardonner à vos parents. Ils ne savaient pas, avant de faire des enfants, que le monde serait si terrible et que ce serait de pire en pire. Donc, bon, et vous-même, demandez pardon à vos enfants immédiatement. Dites-leur, vous ne saviez pas. Que ça tournerait comme ça. Enfin, on pouvait s'en douter, quand même. Je ne sais pas. Bon, la seule amélioration, c'est qu'on a Internet pour s'exprimer, pour être connecté et pour se parler. Voilà. Ça, c'est une amélioration. Mais il y a énormément de bassesses aussi dans l'Internet. Ça montre le pire de l'humanité aussi. Il y a toujours un contre-coup. Tu as toujours une gifle par derrière, quoi. C'est pas... C'est un revers, quoi. Bon. Il faut mieux en rire. Alors, sur traiter les problèmes familiaux. Ah, on a le 9... Oh, putain. Putain, l'angoisse. Non. Bon, alors, cette semaine, vous essayez de traiter les problèmes familiaux. Mais c'est une angoisse de tous les instants. Honnêtement, vous essayez de faire des efforts en famille. Alors, la famille de sang. Peut-être que vous pouvez adapter. La famille d'âme. Alors, la famille d'âme, si vous dites... Ouais, j'ai plusieurs liens d'âme. J'ai plusieurs flammes jumelles, liens karmiques destinés. En vrai, c'est l'angoisse absolue. Parce que c'est que des énergies masculines toxiques complètement cons. La famille sociale. Bon. Une communauté sociale. Bon. Ici, on s'entend bien. Mais il y a toujours des petits détracteurs qui ne rient pas de mon humour. Mais qui ne veulent pas comprendre les choses. Mais bon. Sinon, c'est la famille. C'est peut-être juste la famille de sang. Écoutez, c'est l'angoisse. C'est ne... Non, c'est pas... Ça se passe pas de ouf, quoi. Vous essayez de faire des efforts pour que ça se passe. Mais franchement, c'est plus l'angoisse qu'autre chose. Vous vous dites, putain, on va pas s'en sortir, collègues, quoi. Donc, non, c'est plus angoisse qu'autre chose. On a l'amour, putain, ouais. Vous vous dites... Mais où est l'amour ? Bon. Alors, c'est génial. Alors, vraiment... Ah, c'est un kiff de tous les instants. Ah, ce tirage va être... Ah, je sens que je vais le kiffer, quoi. J'espère que vous avez de l'humour. Arrêtez tout de suite la vidéo. Sinon, ça va être psychiquement très difficile pour vous à tenir. Je vous préviens. Parce qu'en fait, sur l'humour noir, très cynique et le désespoir absolu. Donc, vous traitez les problèmes en famille. Vous vous dites, elle est fun, génial. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien et qu'on s'entende bien. Ça n'est que angoisse de tous les instants. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je préférerais ? Vive l'amour, en fait. Être avec mon amoureux, mon amoureuse, la bonne personne. Franchement, ce serait trop le kiff, quoi. La famille de dames, peut-être amicales, sociales. Vous vous dites, pfff... Bon, franchement, c'est sympa. Non, mais si, moi, je rigole, là, beaucoup, là. Mais bon. Vous vous dites, bon, je préférerais quand même être avec la personne que je kiffe. Une personne que je kiffe et qui me kiffe. Et puis, on est bien ensemble. Et puis, sinon, la famille dames, je vous dis, les angoisses des liens dames, quoi. Qui sont, franchement, pfff... C'est pas des liens dames, hein. C'est des pervers narcissiques qui vous font travailler sur un développement personnel sur vous-même, quoi. En détachement. Donc, bon, bah, écoutez. Donc, cette semaine, vous vous dites, où est l'amour ? En plus, si vous voyez les gens, vous vous dites, où est l'amour ? En famille, où est l'amour ? Chez les amis, où est l'amour ? Et puis, chez vos liens dames, votre famille dames, où est l'amour ? Bref. Donc, vous avez un gros doute. Vous vous dites, putain, mais... Est-ce qu'on m'aurait pas menti, quoi ? Parce que tant, on peut croire en Dieu et en l'invisible. En l'invisible, ça se vérifie de tous les instants. Ça, c'est une certitude. Autant, l'amour, peut-être, est une grosse arnaque, quoi. Ça n'existe pas. Bon. Allez, haut les cœurs. On continue le tirage et on va garder la pêche. Franchement, il vaut mieux en rire. Rigolons-en. Alors, sur la chimie. Alors, il y a quand même, ici, il y a une attraction magnétique avec quelqu'un. Oui, bon, c'est très bien l'attraction magnétique qu'il y a. Mais c'est un con, en fait. C'est un débile. Il est bête. Lui, ça ne le dérange pas. Il en bouffe à la cuillère tous les matins de la famille de sang. Il en bouffe tous les matins de sa famille sociale toxique. Et il en bouffe encore d'un lien qui n'est que toxique dans sa vie. Une autre personne, je ne sais pas, il n'arrive pas à se détacher de sa femme, son mari, sa meuf, je ne sais pas qui, son ex. On s'en bat les couilles, quoi. Voilà, quoi. Mais bon. Alors, mais peut-être il se dit la même chose de vous. Il se dit, mais pourquoi vous ne vous détachez pas, vous, de vos liens d'âme, d'une famille d'âme, de vos liens d'autres personnes ? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bon, alors sur l'alchimie, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors du coup, ben, du coup, rien, on a tué le game. On a tué les cartes, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup ? Qu'est-ce que ça nous raconte ? Le message de l'amitié. Eh bien, écoutez, voilà la bonne conclusion. Alors déjà, vous remplacerez l'amour par l'amitié. On n'est plus sur l'alchimie. On n'est plus sur la sexualité. On n'est plus sur le désir. On n'est plus sur la passion. Vivons des amitiés. Soyons amis. Discutons. Essayons de faire avancer le monde et l'humanité. Avec un petit peu de réflexion, de psychologie, de conscience des choses et de débat. Bon, donc vous remplacerez le désir par une amitié. Vous vous concentrerez sur des amitiés, des pures amitiés, sinon, le social, des amis. Et puis surtout, il y a une notion de prendre son temps. Vous direz, ben voilà, en fait, on va remplacer l'instantané du désir, de la passion, de on se saute dessus, à part... On est amis. Alors, du coup, rien à voir. Parce que, bon, ben du coup... C'est-à-dire que vous n'aurez jamais de désir pour quelqu'un envers qui vous êtes amis. Ça, ça n'existe pas, les trucs de... Peut-être que je vais tomber amoureux en étant en couple avec... Non, vous l'aimerez, vous l'apprécierez, mais vous n'aurez jamais vraiment envie, sexuellement. Malheureusement, je crois que le désir sexuel est lié à une... Peut-être une certaine toxicité, hein, ou une impossibilité. Ou en tout cas, quelqu'un qui ne peut pas faire les choses. Du coup, voilà, quoi. Bon, ben c'est pas grave. Vous aurez des amis, plutôt. Peut-être vous dites, ça prend du temps, c'est juste que l'autre, il doit régler pas mal de trucs. Et donc, on doit être amis en attendant. Mais bon, amis avec quelqu'un qui ne fait jamais rien, ça peut durer l'éternité. Parce que peut-être que pour lui, vous n'êtes qu'un ami, qu'une amie. Il n'a absolument pas envie de faire les choses. Bon, moi, mon petit doigt me dit que c'est surtout qu'il y a peut-être désir mutuel, mais c'est un cassos sans couilles. Donc du coup, c'est très long. Alors, sur l'attraction, on a la grande prêtresse. Ben écoutez, au lieu d'attirer l'amour au moment présent, vous attirerez des intuitions de la clairvoyance. Alors ça, vous allez voir clair cette semaine. Alors, de manière très cynique, très froide et très désespérée, mais très claire. Et puis, vous attirerez sinon des amis qui voient aussi clair que vous. C'est agréable de discuter avec des gens lucides. Ça fait un petit peu de baume au cerveau. Parce que c'est très pénible de parler avec des gens dans le déni. Qui encensent la famille de sang. Qui n'arrivent pas à se détacher de leur ex aux relations toxiques actuelles. Qui ne croient pas à l'amour qui doit partir d'un désir mutuel. Qui prennent l'éternité, il faut faire les choses. C'est une angoisse de tous les instants. C'est un suicide à petit feu. Donc, dès que vous rencontrez des personnes, vous pouvez parler avec un peu de lucidité, ça apaise le cerveau quand même. Ça apaise un petit peu l'âme, quoi. Bon, l'esprit, l'âme, voilà, quoi. Alors, sur l'amour véritable, on ne le vit pas, du coup, ce grand amour. Il n'existe pas. En tout cas, pour l'instant. Dans l'humanité, elle est comme elle... Là, quoi. Le pendu, non. C'est effectivement, ça n'est pas possible. C'est bloqué. Alors, peut-être, peut-être que c'est parce que vous êtes bloqué dans un lien et que la personne est bloquée. La personne ne veut pas être lucide. Elle ne veut pas faire ce qu'il faut. C'est possible. Mais peut-être, il se dit la même chose que vous. Il se dit, mais, hé, si tu voulais des enfants, on pourrait être ensemble. Hé, c'est accepter ma famille, même s'il est toxique, on pourrait être ensemble. Mes amis, même s'ils sont toxiques, on pourrait être ensemble. Et puis, si tu n'étais pas si lucide et clairvoyant, si tu te taisais un peu sur les évidences de la vie, on pourrait être ensemble. Alors, qui c'est qui bloque quoi ? Parce qu'autant vous vous dites, c'est l'autre, mais autant peut-être l'autre, il se dit, c'est vous. Bon, ben, vous, vous savez très bien que c'est vous qui avez raison. Malheureusement. Vous préférez peut-être d'avoir tort, ce serait plus simple. Comme ça, vous pourriez changer, vous, la situation. Mais malheureusement, vous avez raison. Et vous êtes en face de quelqu'un qui a tort, qui ne veut pas changer les choses. Et ça, ça bloque tout. Ou alors, c'était juste pas la bonne personne. Bon. On a le deux de terre. Mais vous avez le choix. Déjà, posez-vous la question. Est-ce que c'est pas vous qui bloquez quelque chose ? Mais non, mais fais comme moi. Te pose pas la question. Fais des gamins. Te pose pas la question. Cotoie des gens qui se posent aucune question. Te pose pas la question. Prends quelqu'un que tu ne désires pas et que t'es juste ami. Et voilà ! Et on avait un guingant. Et on y va. Voilà. C'est peut-être vous qui avez fait le mauvais choix. Oh, et vous bloquez votre vie sentimentale à avoir les évidences et à avoir un vrai amour. Merde, alors, putain, vous faites chier. L'autre, il vous dit, il vous dit, vous faites chier. Et vous, vous dites, c'est toi qui fais chier, surtout. Bon. Bon, écoutez, cette semaine, sinon, vous ferez des choix, plutôt, sur le travail, le matériel, l'argent. Vous vous dites, franchement, au bout d'un moment, honnêtement, il vaut mieux, à ce stade, il vaut mieux travailler dans la clairvoyance, ouvrir l'esprit des gens, leur montrer avec lucidité les choses. Ça fait plus de gens dans la vérité, donc ça fait plus de rencontres disponibles avec des gens de sains d'esprit. Ou, au pire, des amis, avec qui on rigole, qu'on est d'accord sur le sujet. Ça apaise, encore une fois, l'esprit et le cerveau. On a l'impératrice. Écoutez, en tout cas, vous, vous savez, c'est quoi le grand amour ? Alors, vous savez, bon, ben, du coup, vous en concluez qu'il n'existe pas. Ou alors, vous savez que vous vous en préparez pour. Et vous savez ce qu'il n'est pas. Et quand vous croquez pas le cerveau pour faire ci, que vous devriez penser et faire autrement, parce que c'est faux, quoi. Malheureusement. Franchement, peut-être que vous préférez, mais honnêtement, ce serait pas mieux, quoi. C'est impossible d'éteindre la vérité quand on la sait dans sa tête. Alors, on continue. Sur traiter les problèmes familiaux, le 9 d'air et l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, du coup, c'est génial en famille, en amitié, avec la famille d'âme, des liens toxiques. Où est l'amour ? On a la libération. Ben, vous allez vous libérer. Vous allez vous dire, balèque. Alors, soit vous allez vous dire, franchement, bon, écoute, ma famille, ils sont pas si toxiques. Ou alors, vous allez vous dire, j'en ai rien à foutre. On fait en sorte que ça se passe bien quand on doit se croiser, quand on doit se parler. Et puis, en dehors de ça, bonne journée. La famille d'âme sociale, les gens que vous côtoyez, vous dites, bon, écoutez, on se libère ensemble en discutant des vraies choses. La famille d'âme, des liens d'âme, pas un pour rattraper l'autre, il faut passer à autre chose. Finalement, cette semaine, vous allez être plutôt léger. Je pense que vous allez un petit peu arriver à arriver à relativiser, arriver à vous libérer mentalement de la situation socialement, de carcan, de trucs, là. Finalement, oh ben... Oh ben voilà. Bon. Alors, on a le contrat d'âme. Alors, par contre, cette semaine, il n'y a plus de contrat d'âme. C'est-à-dire que, vous dites, bon ben c'est terminé. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. J'ai essayé par de l'amitié sur une longue durée, alors qu'on avait une attirance commune dès le départ. Il y avait naïchimie, il y avait un coup de foudre, il y avait un machin. Et vous avez essayé d'être amie avec la personne, d'être patient, de lui expliquer la vie, de lui expliquer, c'était pour son bien et pour le bien de tout le monde. et de vous deux dans cette relation. Mais c'est fini. Vous, vous abandonnez le contrat d'âme cette semaine. Vous dites, j'ai fait ma part et on ne peut plus... J'abandonne. J'abandonne la partie. J'abdique. Tu n'es pas la bonne personne. Je passe à autre chose. Je rencontrerai peut-être quelqu'un d'autre. Enfin bref, pour vous, la partie est terminée parce qu'en plus, votre partie... Parce que jusqu'ici, ça vous faisait travailler le travail émotionnel, le masculin, féminin. Mais maintenant, vous êtes ancré. En tout cas, je pense que si vous abandonnez la partie, c'est que vous êtes ancré. Vous êtes en réussite professionnelle, matérielle et financière, en réussite sociale, avec des gens qui vous apprécient, que vous appréciez. Vous êtes d'accord sur les sujets avec lucidité. Donc, pourquoi vous aurez besoin de cette personne ? Ça ne vous fait plus travailler sur vous. Ça vous fait juste... Est-ce que ça vous agace ? Ça vous fait perdre votre temps ? C'est inutile, juste. C'est juste devenu inutile. Donc, vous... Hop, le contrat est fini. Parce que l'autre ne fait pas sa part. Si l'autre avait une part à faire, peut-être, de faire les choses liées à son cœur, mais il ne les fait pas. Donc, du coup, la partie est terminée. Bon. Alors, du coup, vous êtes quelqu'un d'autre ? Ou juste des intuitions très claires et une lucidité froide et cynique et noire sur la vie ? Et l'amour, surtout. Surtout l'amour. La solitude, mais voilà. Non, mais je vous ai dit qu'il fallait éteindre cette vidéo avant de regarder jusqu'au bout. Parce que c'est la vérité, mais elle va vous piquer. Bon, mais vous serez seul cette semaine. Alors, vous dites... Mais peut-être vous dites... Vous regardez l'autre. Vous dites... Mais l'autre est seul aussi. Je suis sûre que soit il est seul, soit ils sont seuls. Oui, mais il ne veut pas être avec vous. Bon, alors, peut-être qu'il n'y a pas de désir mutuel. Vous vous êtes fait un délire sur quelqu'un. Peut-être, c'est possible. Ou soit il y a un... Mais il désire plus, franchement, c'est plus son désir de soit ne pas s'entendre avec sa famille, ses amis, soit d'avoir des enfants, de faire comme tout le monde. Donc, il peut peut-être se sentir seul, mais il vaut mieux être seul qu'être avec vous. Bon. Mais le contrôle mondial... Vous allez réfléchir quand même. Vous allez vous dire, mais vraiment ? Putain, mais il préfère être seul, célibataire plutôt qu'être avec moi, ou seul. Sans moi, parce qu'il se retrouverait seul sans les gens et sans les trucs. Vraiment. Vraiment. Et vous allez réfléchir là-dessus. Vous allez dire, bon, vous allez soit en conclure que franchement, il ne vous aime pas, il ne vous a jamais désiré, il n'a jamais eu envie d'être avec vous. Bon, ça amplifie le fait que vous devez abandonner le contrat d'âme. S'il y avait encore un petit doute, c'est une certitude désormais. Bon, au moins, voilà, il faut se respecter, faire le deuil des gens qui ne nous aiment pas. Sinon, vous allez vous dire, mais quel drôle de personne, humaine, mentale, parce que vraiment, ça lui fait tellement peur de perdre ses trucs et ses gens qu'il a qu'il mettrait en porte-à-fois avec notre relation. Là aussi, encore une fois, il ne m'aime pas. Donc, vous allez réfléchir à tout ça et vous allez en conclure que franchement, vous n'êtes pas fait du même moi, du même bois, du même monde, du même mental, esprit, de la même âme et du même futur. Donc, franchement, est-ce que c'est dramatique et très grave d'être sans ? Alors, vous n'attirez pas encore une nouvelle personne parce que, mais y a-t-il quelqu'un qui peut vivre des choses comme vous ? Parce que, pour vous, c'est facile. On se libère facilement de la famille, on n'en a rien à foutre. On se libère facilement des amis qui ne sont pas des amis, qui sont aussi toxiques et on ne peut pas vraiment parler lucidement de la vérité du fond des choses. Ce n'est pas très grave non plus. Et puis, on peut se dire que finalement, une fois qu'on a bossé le contre-à-dame sur ce que ça nous fait bosser sur soi, bon, on peut le virer de sa tête et passer à autre chose. C'est un peu plus difficile mais finalement, il faut arriver à des conclusions lucides et factuelles. Factices ou factuelles plutôt. Alors, c'est facile pour vous. Bon. Mais y a-t-il quelqu'un sur Terre ? Si ce n'est pas l'autre avec qui vous étiez en connexion et en rencontre et à l'alchimie et je ne sais pas quoi, qui est cette personne ? Qui ça peut être du coup ? Parmi vos amis peut-être ? Bon. Alors, on a le célibat heureux. Écoutez, cette semaine, vous serez célibataire mais heureux. Vous direz, au moins, je ne suis pas mal accompagnée. Je ne suis pas mal accompagnée amoureusement déjà parce que si c'est franchement, le pire, c'est les couples toxiques où tu es ferré dedans. L'angoisse de tous les instants, c'est l'absolu, c'est l'enfer sur Terre à chaque seconde. Bon. Déjà, Dieu soit loué, merci, vous ne vivez pas ça. Ensuite, vous n'êtes pas mal accompagnée. Socialement, vous n'en avez rien à carrer ou les gens qui vous accompagnent sont des amis qui voient aussi clair que vous et qui sont lucides et sympas. Et puis, amoureusement, vous êtes maintenant libérée d'un lien qui ne faisait pas le boulot ou n'en a juste strictement rien à carrer, n'est pas fait pour le même futur que vous et le même type d'amour que vous souhaitez. Alors, franchement, finalement, vous êtes plutôt bien. Donc, le grand amour, c'est bloqué. Vous faites des choix plutôt pour votre vie à vous et vous vous préparez au meilleur parce que maintenant, vous êtes totalement libérée. La place est libre. Ce n'est pas vos amis, votre famille ou ce lien d'âme qui va vous empêcher d'être avec quelqu'un puisque tout est libéré. On a la communication. du coup, cette semaine, vous allez parler. Vous allez parler à des nouvelles personnes. Vous allez communiquer comme ça. Vous continuerez de communiquer ouvertement en disant ce que vous pensez. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a peu de gens qui sont libres. alors disponibles, alors libres dans leur tête, ouverts d'esprit, libérés des gens et des contraintes sans aussi, enfin, volontaires de passer à autre chose après une relation karmique et puis, et puis, et puis donc libres. Mais vous parlerez. On a la peur de l'engagement. Alors, peut-être que vous allez avoir peur de vous engager dans ce chemin parce que vous allez dire putain, mais j'ai l'impression que du coup, il n'y a quand même personne parce qu'on est libre de rencontrer tous les gens disponibles pour vivre cet amour tel que ça doit être, mais, mais il n'y en a pas. Alors, quand ils le sont, ils ne nous plaisent pas sinon. Mais, parce qu'on sait très bien qu'amour n'est pas amitié. Sinon, on est amis. Mais il faut cueillir. C'est quand même la différence. C'est qu'il va y avoir une sexualité épanouie. C'est ça la difficulté parce que sinon, il y a plein de gens qui pourraient être d'accord avec vous. Mais bon, il faut qu'il y ait un désir mutuel de votre côté et de l'autre côté. Bon, enfin, bref, on a l'entente. Eh bien, écoutez, cette semaine, franchement, vous allez bien vous entendre avec des gens, des amis, avec quelqu'un. Alors, réconciliation avec l'autre qui ferait le taf comme un miracle, là, de flamme jumelle, de réunion, de je ne sais pas quoi. Bon, je pense qu'il faut arrêter de fumer un petit peu la moquette. Un petit peu quoi. Mais bon, en tout cas, vous, franchement, vous serez en accord avec votre vie. Vous serez plutôt en équilibre. Vous direz, j'ai fait le bon choix quand même. J'ai quand même fait le bon choix d'être plutôt célibataire qu'un couple toxique, d'être débarrassée des gens que ce n'est pas eux qui dirigent ma vie et de dire ce que je pense à des amis et de me débarrasser de ces liens d'âme qui n'en sont pas, qui sont des liens karmiques qui ne sont pas comme moi, qui ne font pas ce qu'il faut. Mais vous allez vous entendre avec cet état d'esprit. Alors, on continue. Sur traiter les problèmes familiaux, le neuf d'air, l'amour et la libération. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup ? On est libérés. Ouh, on a l'étoile. Et vous allez avoir bon espoir. Vous allez dire, hé, mais en fait, ils ne sont pas si toxiques. Alors, vous allez vous dire, franchement, ma famille, en fait, quand on apprend à les côtoyer, à les connaître, à leur parler, ils sont sympas. Il y a un petit espoir. Ça, c'est pur un petit peu. Je pense qu'ils évoluent aussi un petit peu. Non, mais peut-être qu'ils étaient toxiques et que petit à petit, ils le sont un petit peu moins. Les parents admettent que franchement, ils n'auraient pas dû faire d'enfants. Le monde est terrible. Ils demandent pardon. Bon, c'est bien. Les frères, les sœurs ne sont pas si toxiques, jaloux, finalement, ou critiquent ou fermer l'esprit. Finalement, ça va, ça évolue. Et tous les gens en sont autour. La famille, les amis aussi, franchement, ça va quoi. Vous vous étiez dit putain, il n'y a que des toxiques. Non, en fait, ça va. Franchement, ils sont plutôt ouverts d'esprit. Ils progressent aussi. Bon, alors, de là à dire les liens d'âme, il n'y a qu'un pas. Parce que pourquoi pas ? Bon, vous avez un peu l'espoir. Vous dites, franchement, ça va. Franchement, les gens sont plutôt sympas. On a le 7 de coupe. Ouais, alors, autant socialement, familialement, amicalement, humanitairement parlant du monde entier, mondialement parlant, ça passe. Autant amour, ça reste quand même un peu flou quand même. On n'est pas sûr. Mais vous dites, bon. Ceci dit, un petit rêve vient à votre esprit. Vous dites, mais hé, si les gens, ils évoluent, peut-être que mon lien d'âme, il évolue, ce con, ce casse-os-bolos. Peut-être, ils se disent la même chose. Hé, mais si les gens, ils évoluent, je ne vais pas avoir besoin de les quitter ou de les perdre. Je pourrais les garder à côté de cet amour puissant et changeant tout. Peut-être. Ah, mais pourquoi pas ? Faisons-nous le rêve et l'illusion d'y croire un peu. Alors, sur la chimie, le messager de terre et le contrat d'âme. Alors, vous, vous avez arrêté toutes ces conneries puisque vous avez arrêté de croire et d'attendre auprès de cette personne. Le contrat d'âme est terminé. Vous avez compris que c'était pour travailler votre complétude, votre ancrage, votre indépendance, votre amour propre, votre respect de soi-même. On ne prend pas des gens qu'on ne désire pas. On ne prend pas jusque des amis du coup. et puis, on ne cherche pas aussi quelqu'un pour être un ami, un papa, un sauveur de soi et je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est réglé. Le 10 de Denis. Eh, mais c'est l'abondance. Mais que se passe-t-il ? En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, dans un lien d'âme, ne commencez pas à faire des plans sur la comète et des délires. Mais en tout cas, vous, vous êtes très bien. Vous êtes très, très, très bien d'avoir fini le contrat d'âme avec une personne. Franchement, c'est l'abondance, c'est le kiff, dans votre vie à vous, en tout cas. Travail, matériel, argent, social, bien-être, deuil de cette personne. Ça va, franchement, vous vous sentez hyper bien. On a le 3, on a l'impératrice, waouh. Franchement, vous êtes bien, vous dites, moi, je me prépare au bonheur, au meilleur. Parce que, bon, déjà, je suis plus ferrée avec cette personne dans ce lien. Ça, c'est pas mal. On va pouvoir passer à autre chose. Et on se prépare, du coup, à mieux. Enfin, mieux, c'est juste quelqu'un qui vous plaît, mais qui est là aussi, qui fait les deux taffes. Donc, quelqu'un, quoi. D'autres. Bon, mais c'est cool. Alors, sur l'attraction, la grande prêtresse, la solitude, le contrôle, alors quand même, vous y revenez, parce que quand même, vous vous dites, bon, mais d'accord, mais il est où cet autre amour à l'instant présent ? Parce que, pour l'instant, on voit que d'elle. On voit que... Alors, alors, il y a peut-être quelqu'un qui est célibataire, qui est vraiment libre et disponible, qui réfléchit un peu trop, par contre. Oui, après, les gens, comme vous, vous réfléchissez beaucoup, si maintenant, vous analysez, vous dites, on va pas reprendre un toxique, ou quelqu'un qui fout rien, quoi, qui fout rien pour la relation, quoi, ou sur soi-même, en développement personnel, parce que, bon, merci, sausserie, quoi. Bon, alors, oh, on a l'air mythe. Eh, mais cette semaine, vous pourriez être en face de quelqu'un, alors qu'est seul, qui est un peu silencieux, qui réfléchit beaucoup. Bon, après, ça ressemble beaucoup à l'autre. C'est ça, le problème, c'est qu'ils ressemblent tous. C'est le problème, c'est que, autant avec des amis, c'est très lucide et très sympa pour discuter des évidences très spontanées et très solaires et très joyeux, autant dès qu'on creuse l'amour, alors laisse tomber, quoi. C'est que des gens, c'est que des toxiques, quand même, taiseux. Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi ces gens ne parlent pas ? C'est un homme, c'est des hommes, je ne sais pas qui c'est, peut-être vous êtes un homme qui parlez beaucoup et en face de vous, les femmes sont des taiseuses, je ne sais pas, mais il est là, il est tout seul, il réfléchit, il ne dit rien, il ne fait rien. C'est vous qui vous sortez, qui restez tout seul, finalement, parce que, franchement, c'est grave, on a l'as de bâton. c'est très bien la sexualité, on adore, c'est cool et tout, avec quelqu'un qu'on apprécie, de qui on est amoureux, mais franchement, en fait, vous vous rendez compte que soit il ne parle pas, soit il vous parle de cul. Il veut vous voir très très vite, pour très très vite Ken, quoi. Ouais, c'est un mec où c'est des gens de nos jours, c'est une petite meuf aussi, mais bon, c'est... Mais bon, bon, d'accord, très bien, on a le 7 d'épée, donc non, la trahison, vous vous sentirez trahi, vous dites, ben non, mais c'est parce que je recherche moi, enfin, ça ne me dérange pas, mais bon, qu'on se connaisse un petit peu, qu'on discute quand même un peu, pour savoir si on s'entend bien. On a le 2 d'épée, eh ben vous allez douter, je crois que vous allez vous dire, en fait, il n'y a rien, quoi. Non, en fait, les gens, ils veulent noyer une solitude, mais que par de la sexualité, mais ils ne veulent absolument pas discuter. Mais pourquoi ils ne veulent pas discuter ? Parce qu'ils sont fêlés dans leur tête, s'ils sont tarés. Si vous creusez pour discuter, ils vont se rendre compte de tout ce qu'ils ont déjà à régler dans leur vie, quoi. Famille, travail, amis, clairvoyance, voilà, monde entier qu'il faut changer, système total, ils fissurent. Donc ils se disent, tu veux pas qu'on kenne plutôt ? Comme ça, on se pose moins de questions. Et vous, vous dites, ben non, c'est pas le projet, quoi. C'est chiant. Enfin, c'est une échappatoire. C'est fuir, c'est la fuite en avance. C'est comme aller faire du sport pour se libérer des endorphines, pour accepter le désespoir de la vie. C'est non, on va peut-être changer les choses, quoi. Vous voulez quelqu'un d'intelligent ? Bon, non. Donc finalement, vous vous sentirez trahi, vous vous douterez vraiment que l'amour existe, parce qu'il n'y a pas quoi. Il n'y a que des gens seuls qui parlent pas et qui veulent juste baiser. C'est fascinant. Alors, bon, ben du coup, le roi de coupe, c'est pas grave, vous savez que dans tout ce merdier, vous êtes la personne la plus émotionnellement aboutie, mature, évoluée, et que vous recherchez un grand amour qui existe peut-être quelque part, qui est quelqu'un de mature et d'évolué. Vous espérez toujours que ce soit le cas, qu'il ne fasse pas de fuite en avant pour fuir la triste réalité de sa propre vie qu'il refuse de changer. Ça serait agréable quand même. Bon, et ben écoutez, il y en a peut-être un qui débarque, mais je crois que c'est plus vous. Vous êtes le propre grand amour de votre vie, à force, c'est la conclusion. Bon, on termine alors, parce que c'est joyeux ce tirage. Je vous avais prévenu, je vous ai prévenu la première ligne de quitter ce tirage, parce qu'il fait dur, il fait mal, il est dur, il est compliqué quoi. Alors on termine, mais moi, ça me fait beaucoup rire, parce que j'aime beaucoup la vérité. Je préfère la vérité, ça va plus vite les gars. Les gars, disons la vérité, apprenons la vérité, comprenons la vérité, promulguons la vérité. Voilà, on règle comme ça un souci, parce que les illusions, bon. Alors on termine. Donc sur traiter les problèmes familiaux, alors là, ça se passait plutôt bien, vous étiez plutôt optimiste pour la vie familiale et sociale. Ouais, on a le 3 de feu. Ah ouais, là par contre, là, il y a du positif. Alors autant l'amour, c'est dommage, parce qu'au départ, ce que vous kiffez le plus, c'est l'amour romantique, c'est l'amour couple, l'amour amour, l'amour sexuel, l'amour câlin, l'amour amour, je ne sais pas, voilà. Mais finalement, maintenant, c'est l'amour universel. Finalement, franchement, les gens sont sympas. La famille est sympa, les amis sont sympas, la communauté sociale sont sympas. Peut-être les liens d'âme, si on doit être juste amis avec eux, sont peut-être un peu sympas. Ils sont assez cons quand même, mais bon, ils sont quand même peut-être un peu sympas. Donc, vous évoluez dans votre façon de penser, vous vous dites, franchement, vous avez bon espoir. Vous vous dites, hé, mais attends, si le monde évolue, on peut peut-être trouver quelqu'un, quelque part, au fin fond de l'Amazonie, qui est un peu sain d'esprit. On a le sain de terre. Exactement, vous allez dire, ah, alors, bon, déjà, c'est pas mal pour votre travail. Alors, si vous travaillez dans le domaine psychologie, clairvoyance, développement personnel, changer le système, ouais, là, franchement, vous kiffez. Vous dites, ah, voilà. Alors, l'amour, non, mais un terreau bénéfique pour un système et une vie meilleure avec des gens moins cons, ouais, là, on le sent bien. Là, on se dit, ouais, ouais, ça peut le faire. Et de là, émergera peut-être quelqu'un qui vous plaît physiquement, à qui vous plaisez physiquement, et qui vous plaît mentalement, ça, c'est sûr, puisque tout le monde se reste un esprit, et avec qui vous pourrez passer des bons moments. Et refaire le monde pour qu'il soit encore plus meilleur. Ouais, là, franchement, ça peut être cool. Alors, sur la chimie, le message, vous êtes plutôt optimiste, finalement, mais pour, finalement, le social et le travail, et le changer le système. Bon, on a le neuf de feu. Bon, vous attendez, patient, parce que vous, vous vous dites, bon, mais l'abondance financière et sociale, c'est bien, mais ça ressemble beaucoup à l'autre, quand même. On est beaucoup sur l'énergie masculine. À la base, on n'était pas pour le fric et les gens et la famille, c'était pas votre délire. Vous préférez l'amour. Mais bon, écoutez, comme ça. Donc, vous vous dites, ouais, mais attends, l'abondance, pour moi, le bonheur, c'est qu'il y a l'amour aussi. Fait chier, quand même. Ah, le roi d'eau. Ah, attention, on a peut-être quelqu'un qui pourrait trouver, grâce à vos yeux, quelqu'un de mature émotionnellement, qui pourrait s'engager avec vous dans ce chemin de processus, là, de... On s'aime, vraiment, véritablement, tous les deux, physiquement, mentalement, et on est mentalement parce qu'on est dans le même délire, quoi. Cinq de feu. C'est pas évident, c'est pas facile. Malheureusement, parce que ça ressemble beaucoup au lien d'âme. Le problème, c'est que lui, il est encore engagé dans ces trucs, peut-être, que c'est ce qu'il aimerait vous dire. Non, mais d'abord, moi, je change le monde. j'essaie de faire évoluer ma famille, j'essaie de faire évoluer mes amis, j'essaie de faire évoluer le système, par mon travail dans lequel je suis bien implantée, et comme ça, on pourra vivre notre amour au grand jour, pour l'éternité et l'humanité très heureuse. Et vous vous dites, tu nous casses les couilles un petit peu. Parce que, je sais pas si c'est cette personne, parce que je vous dis, vous avez fini, pour vous, vous avez fait le deuil du contre-adam, normalement, pour vous, c'est pas cette personne. C'était fini, c'était acté. Mais bon, il est toujours là, dans votre esprit, il vous dit, putain, c'est quand même... Mais peut-être qu'il fait ça, vraiment. On a la lune. Ce qui vous fait chier, c'est que vous êtes seul, vous avez envie de dire, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes ? Tu peux pas être avec moi aussi, quand tu fais ça ? Tu peux pas faire deux choses en même temps, t'es un mec, en fait. T'es à côté de la casserole d'eau qui boue, et tu la regardes bouillir, quoi. Tu nous emmerdes, quoi. Bon. Donc, bon, peut-être que c'est ça. Sinon, vous vous dites, ben non, en fait, on n'a pas trouvé quelqu'un qui est mature, qui peut faire deux choses en même temps. Donc, on est tout seul. Bon, alors, ici, parmi tous les toxiques qui veulent juste Ken et qui veulent pas parler, parce que parler, ils se rendent compte que toute leur vie, c'est de la merde. On a le 6, d'ailleurs. Alors, ils évoluent dans la façon de penser. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de parler à des personnes, de leur dire, discutons d'abord. Comme ça, au moins, vous avez planté une petite graine dans son esprit pour qu'il soit un meilleur humain. Bon, écoutez, vous quittez cette situation, vous vous dites, bon, ben, il n'y a pas d'amour. Ni à l'instant présent, ni à l'instant futur, ça n'émergera pas de là, quoi. Ça sert à rien, quoi. C'est vraiment que superficiel, ça ne mène qu'à trahison envers vous-même, c'est pas possible. Bon, dernière carte. Alors, du coup, y a-t-il quelqu'un ? Mais non, mais c'est la question qu'on se pose toutes les semaines. Vraiment. qui vous aimeraient et qui seraient aussi matures émotionnellement et psychologiquement. Oh ! Eh, il ne fallait pas partir trop vite, les gars. Eh, alors, pour ceux qui se sont accrochés, parce que la vidéo était dure, je vous avais prévenu qu'il fallait la quitter. Eh bien, il y a un cadeau. Oui, oui, c'est bien possible. Il est possible qu'il y ait un homme ou une femme capable de vous aimer mutuellement et qui est mature psychologiquement, émotionnellement et qui s'engage auprès de vous au lieu de prétendre qu'il s'engage auprès de sa famille, des gens, des trucs et qui ne peut pas régler les deux choses en même temps. C'est possible qu'il y ait un cadeau pour vous. Au pire du pire, le cadeau qu'il y a, c'est que franchement, vous vous dites que vous êtes votre meilleur compagnon, compagnonne de vie. Au moins, vous n'êtes pas mal accompagné et il y a un petit peu de foi en l'humanité. Ça, c'est pas mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? On a traité les problèmes familiaux. Ouais, ouais, cette semaine, vous traitez surtout des histoires... Alors, c'est possible qu'il y a quelqu'un mais il veut la même chose que les autres. Viens, on fait un enfant. Vous vous direz, mais pourquoi... Pourquoi... Pourquoi ce... Pourquoi ce terrible poison a un petit être qui n'a rien demandé ? Viens, on ne le fait pas, le pauvre. En tout cas, cette semaine, vous traitez des problèmes familiaux. Ça se passe mieux, en famille, en amie, peut-être en famille d'âme avec des liens d'âme. Une de rien, peut-être qu'ils font le taf, peut-être qu'ils font le job. Bon, il y en a peut-être un qui débarque, mais je ne crois pas qu'il ait compris quelque chose à la vie. Ah si, il vous raconte... Ah ouais, le bobard. Ah la disquette classique. Non mais on ferait un enfant. Tu vas voir, il va être merveilleux, c'est lui qui va changer le monde. Et quelle souffrance il va vivre avant de pouvoir faire ça. Imagine, dans 10, 20, 25, 30 ans, comment ça se passe la vie avant qu'on... Le monde avant qu'on l'ait changé. Non, non, tu es con. Va des rétro satanas, repars en enfer de là où tu viens. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, gardez la pêche, puis franchement, je suis curieuse de voir le tirage de l'autre. Voilà, j'espère que vous aussi. Belle journée, à tout de suite. C'est parti. C'est parti.